Voici une zone où seul le bruit de la nature est autorisé. Le Cariani, une réserve forestière de 8 hectares, mais aussi un lac d'eau douce. Un espace unique qui abrite près d'une soixantaine d'espèces d'oiseaux sur le territoire, dont le crabier blanc, la star des lieux. C'est des oiseaux qui sont naturellement, qui vivent à côté de l'eau douce ou dans les mangroves. Et ici, sur ce site en particulier, abritent sur les 160 oiseaux réperturiers à Mayotte. 40% des oiseaux vivent vraiment autour de ce lac. Mais au fil des années, la préservation de cet environnement et de sa biodiversité semble bien difficile. La faute notamment au comportement de l'homme, comme ici. Cette exploitation agricole participe aujourd'hui au déséquilibre de l'écosystème. Quand on met la terre en nuit, puisque là on voit la terre complètement nuit, il n'y a pas cette couverture végétale, donc l'eau ne rentre pas dans le sol. Quand il pleut, l'eau ramasse toute la terre et l'amène encore pour faire d'autres dégâts dans le lac. Et les conséquences sont sans appel au sein de ce site naturel, pourtant protégés. Depuis plusieurs mois, le lac manque cruellement d'eau et la pluie se fait toujours attendre. La boue qui prend la place au niveau du lac, donc l'eau est partie là. Maintenant, il ne reste même pas la moitié de ce que devrait être le lac. Et quand on voit juste autour les arbres qui ont été écorcés au tronc, on voit les ébus qui sont là, en train de brouter. Là où on devrait être au milieu du lac, on a les champs qui entourent le lac. Donc tout ça, c'est clair, ça n'aide pas à la préservation de ce site. La crainte des associations environnementalistes voire à terme la disparition du lac Kariani de la carte et ainsi l'extension définitive de la faune locale. ... ... ... ... ...